Bye ! Bye ! Bye ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo 10 fées sur moi dans les thèmes amour et sexualité parce que vous me l'avez énormément demandé mais il faut savoir que j'en ai déjà fait une avec des fées quotidiennes et un peu plus, voilà, ici, dans le bout. Alors attention, je le précise direct, mais cette vidéo est très soft. Ça n'en est pas des trucs ouf ouf, des boutons sur ma liste sexuelle, etc. Puisque je ne suis pas sur Youtube pour vous raconter ce que je pratique, ce que j'aime, ce que je fais, ma position préférée, etc. Non, 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 non. Je suis là pour vous parler comme si j'étais votre copine, votre maman, non pas votre copine du coup, votre maman, votre soeur, votre gynécologue, etc. Un adulte et donc non, je ne suis pas là pour vous dire ce que moi je fais. Ce n'est pas du tout le but de ma chaîne, c'est une chaîne informative. Et quand vous me demandez, hé, Léa Chou, est-ce que tu te débites ? C'est comme demander à votre mère ou à votre prof ça et ça ne passe vraiment pas. Non, non. Bref, let's go ! Au premier lieu, j'ai eu trois grosses histoires d'amour dans ma vie et ça fait environ cinq ans que je n'ai pas été célibataire une seule fois parce que du coup, toutes mes histoires d'amour se suivent. Et donc, j'ai fait deux ans et demi avec un premier garçon, quasi un an avec un deuxième et quasi deux ans avec R que vous connaissez. Le fait numéro deux, c'est que j'ai fait ma première fois à 15 ans. Alors oui, il y en a qui vont faire « Oh, tu as fait ma première fois à 15 ans ? » Ça fait débat dans le gros mail Love et dans la vidéo première fois. Alors, mais ma première fois, je l'ai faite à 15 ans dans de très bonnes conditions avec un gars que j'aimais et avec qui j'étais bien, j'étais complète, etc. Et je ne le regrette absolument pas. Même aujourd'hui, voilà, j'étais prête, vraiment très très prête et pour rien d'autre, je changerai cette première fois ou la personne, etc. Le fait numéro trois, j'ai précisé le truc d'avant, j'ai dit « J'aimais » puisque j'ai seulement été amoureuse, vraiment amoureuse deux fois dans ma vie. Avant, je pensais être amoureuse du premier début quand j'étais au collège, etc. Mais en grandissant, j'ai fait la différence entre aimer, être attachée et être attirée par une personne. C'est trois choses qui se ressemblent et pour moi, c'est vraiment différent. Et avoir été amoureuse, vraiment être amoureuse, ça m'est arrivé deux fois et c'est déjà plutôt bien quand même. Le fait numéro quatre, c'est que depuis le début de ma chaîne, ma vision sur l'homme, sur la sexualité, sur les autres, sur les relations a vraiment beaucoup évolué. Et si vous me suivez depuis le début, vous avez dû le remarquer. Avant, je pensais des choses qui n'étaient pas forcément bonnes parce que oui, je n'ai pas la science infuse. Et grâce à vos questions, à vos débats, à mes recherches, ma vision des choses s'est ouverte et je ne vous en remercierai jamais assez parce que mine de rien, j'évolue énormément grâce à vous, grâce à cette chaîne et je ne vous dirai jamais assez merci. En fait numéro cinq, on va un petit peu débattre parce qu'aujourd'hui, avec toutes les questions et tout ce que je fais sur YouTube, je suis venue à me poser une question et vous pouvez y répondre en commentaire. Je n'ai pas de réponse vraiment, mais c'est la question que je me pose. Pourquoi on peut avoir plusieurs amis ? Aimer plusieurs amis de façon différente, de toute façon pareille, plus ou moins, etc. Pourquoi on peut aimer plusieurs membres de notre famille ? Toujours plus ou moins, etc. Parce que c'est quand même des relations spéciales, amis, famille, ce n'est pas les mêmes. Et pourquoi on ne peut aimer qu'une seule personne et être avec qu'une seule personne à la fois ? Et finalement, je suis venue à me demander si ce n'est pas parce qu'on est baigné dans tout ce qui est religion, etc. Et que finalement, depuis petit, on est formaté et tout le monde nous répète « Vous ne devez aimer qu'une personne, le tromper c'est mal, nananana. » Et voilà. Du coup, c'est vraiment une question que je me pose parce que c'est quelque chose qu'on m'a inculqué depuis toujours, que je trouve ça normal. Mais quand j'y réfléchis bien, ça me gêne. Même si vous, là, vous posez fax à vos deux secondes, vous déconnectez tout et vous enlevez tous vos jugements de valeurs, de fidélité, de mal, de bien. Pourquoi on ne peut être avec une seule personne et pas avec plusieurs personnes alors qu'on peut avoir plusieurs amis ? Et c'est vraiment une question que je me pose énormément et c'est assez bizarre. Et quand je pose cette question à mes amis, ils me répondent souvent « Non, mais Léa, tu sais, moi, je ne pourrais pas voir que mon copain va ailleurs, etc. » parce que voilà, et je lui dis « Mais est-ce que c'est parce que tu as été éduquée comme ça dans le sens où si tes parents étaient libertins, tu serais peut-être amenée à l'être aussi ? » Du coup, est-ce que ce n'est pas une question d'éducation, de religion et de société qui nous fait penser que... Voilà. C'est vraiment une question que je me pose parce que je n'ai pas de réponse et j'aimerais bien vos petits commentaires en débat et en parler un petit peu avec ça. En numéro 6, sur notre petit peu de piquant, j'ai un sex toys, mais je ne m'en suis jamais servie pour la seulement raison que c'est mon ex qui l'avait gagné en boîte de nuit. Génial ! Et qu'en plus de ça, je n'ai jamais eu l'utilité de m'en servir ni la curiosité de le faire. Et puis bon, j'ai un peu peur parce que d'où ils viennent, c'est un peu d'où tout le cas. Du coup, voilà. En numéro 7, c'est que je suis une fille sans tabou et ça, vous avez dû le remarquer, mais il faut savoir que je ne suis pas pareille en vrai que sur YouTube. En vrai, je suis 10 fois pire. Et la vidéo qui me représente le mieux et qui a choqué chaque personne parce que j'ai dit le mot chatte, eh bien, c'est la vidéo sur les ex. C'est une vidéo où vraiment je parle comme je suis tous les jours. J'ai un humour avec des blagues grasses, borderline, assez piquant. C'est vraiment mon humour à moi et je suis comme ça au quotidien avec mes potes. Voilà, il y a des gens qui trouvent cet humour lourd, mais la plupart du temps, je n'ai pas de problème avec les relations humaines. Je suis un gros brouillé qui fait des grosses blagues dégueulasses, mais voilà, chacun a son humour. Et du coup, oui, petit à petit, je deviens de plus en plus naturelle dans mes vidéos. Ça les plaît à certains, ça les plaît à d'autres. Je suis désolée, mais je préfère être moi avant tout. Donc, voilà. Le fait numéro 8, c'est que j'adore, j'adore, j'adore analyser les gens. Alors, il y a des gens avec qui j'y arrive, d'autres avec qui je n'y arrive pas. Mais d'analyser les gens, ça m'a permis de séduire des hommes que je ne pensais absolument pas avoir. Mais mine de rien, avec mes petites techniques d'analyse et apprendre à les connaître, j'ai réussi à faire en sorte que ce garçon soit attiré par moi. Alors, des fois, je me tâte à écrire un nul là-dessus sur mes théories, mais je me dis que si je le fais, ça ne marchera plus en fait. Parce que si tout le monde prend mes théories, voilà quoi. Le fait numéro 9, c'est que je ne me suis jamais posé aucune question sur la sexualité plus jeune. Si, les questions de base, mais je ne me suis jamais demandé est-ce que mes règles vont arriver, est-ce que ça en a pris des poils, est-ce que mes seins vont grossir, est-ce que je vais avoir ci, est-ce que je vais avoir ça, etc. J'ai pris les choses comme les venez, comme ça, et j'ai vécu les choses en direct sans vraiment prendre d'informations avant. Je ne l'ai jamais regretté. Et en numéro 10, ce n'est pas du tout sexuel, c'est rien à voir, mais il fallait que je le place et vu que je n'avais pas de fait numéro 10, je me suis dit, c'est le bon moment. Alors oui, je suis dyslexique et dyscapulique pour ceux qui ne le savent pas. Donc oui, je confonds les T, les B, les PE, les B, et les F, les V, donc la vidéo Draw My Life, que j'avais écrit Draw My Life, alors que c'était Draw My Life. Oui, c'est parce que je suis dyslexique et j'ai tendance à sortir les griffes et les crocs quand on m'attaque là-dessus parce que c'est un truc qui me gêne. Je suis vraiment complexée par le fait que je sois dyslexique, du coup, bon, je vous le dis, mais quand on m'attaquait là-dessus, voilà, c'est un truc qui m'énerve. Parce que je ne le fais pas exprès, quoi. Enfin, je veux dire, c'est comme dire, c'est comme dire à une personne handicapée qu'elle est handicapée, enfin, voilà, je le sais que je suis dyslexique, je le sais que je ne sais pas écrire, c'est à rien, je l'aurai vu dans toutes les vidéos, hein, merci, c'est gentil, voilà. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager, à commenter, à faire le ukulélé, à faire ce que vous voulez. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve dimanche, bye bye !